ok bonjour samira alors comme ça tu veux faire de la bisara pour ta maman et ton papa c'est vraiment mignon allez cool bon bon d'abord tu tapes un sachet de dessin je mets un peu de lumière on va faire des petites vidéos d'une minute à chaque fois donc tu prends un paquet comme ça voilà on l'a vidé déjà celui-là voilà un comme ça tu mets dans de l'eau froide tu laves tu rinces c'est à dire tu voilà tu vois hop tu rinces tu relaves combien de fois on a trois fois donc tu fais ça trois fois profiter que les tu montes pour s'en débarrasser voilà voilà et tu fais cette opération trois fois ok puis tu remplis l'eau donc pour un sachet comme ça il faudrait 3 litres d'eau pour un kilo de pour un kilo de baissage voilà hop de toute façon tu m'en rajouter pendant la cuisson de toute façon tu m'en rajouter pendant la cuisson donc hop tu mets à feu voilà et tu laisses et pendant ce temps tu coupes combien d'oignons amas combien d'oignons 2 oignons en 4 et 2 gousses d'oignons en 4 donc tu les coupes comme ça tu fais pas d'essayer pas d'en faire des petits cubes tu les coupes en deux hop comme ça tu la jettes et puis tu jettes n'a pas maintenant tu jettes pas maintenant après quand t'as enlevé les cubes ok si tu veux c'est le boustapha et toi aussi la recette ok voilà ça fait deux minutes bon il reste un peu pour que tu joues un peu c'est quoi il faut enlever soit enlevé tu avais déjà enlevé avant non non j'avais rien enlevé ok parce qu'il va vite euh ça va vite descendu toi voilà puis tu remue hein tu remue tu remue tu remue tu laisses encore cuire peut-être qu'il va encore faire une fois de l'écume mais c'est pas sûr comme on l'a bien lavé au début ça nous fait moins de travail après mais bon il y a quand même du travail à faire il faut rester là garder une casserole d'eau chaude à côté et tu vois pour remettre juste en valente c'est la merde je sais tiens tu fais des blagues non c'est moi quand l'eau elle diminue tu vois et que tu vois tu commences à avoir les petits pois faut que tu rajoutes de l'eau de l'eau chaude de préférence parce que sinon ça refroidit le bazar c'est reparti encore pour donc quand tu vois le petit truc qui apparaît c'est qu'il n'y a plus assez d'eau donc tu re-remplis de l'eau mais de l'eau chaude pas de l'eau froide parce que sinon tu es dans la merde on chauffe de l'eau dans la cafetière électrique ça tu connais ça on ne doit pas te dire tu maîtrises Samira on sait que tu maîtrises la cuisine tu vois nous aussi on peut te donner des petits conseils comme ça vite fait tu vois en toute humilité bien sûr franchement c'est avec plaisir on a coupé les oignons en 4 en 2 puis en 2 ça fait 4 et Thomas aussi important Thomas à tout à l'heure donc ok bon après je trouve que ça reste 30 minutes non 20 minutes tu rajoutes du sel beaucoup de sel parce que c'est quand même bon là de l'huile d'olive tu as un marre on ne peut pas hésiter les jus de pommes du cumin tu sais quoi qu'un moune voilà et tu mélanges tu mélanges tu mélanges tu mélanges tu mélanges je n'ai pas encore ajouté d'eau parce que je te dis que ça va diminuer mais ce n'est pas encore il n'a pas encore assez absorbé à ce moment là les oignons l'ail hop 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 tout dedans tu remélanges alors moi j'ajoute du thym parce que des fois tu vois si tu as mal ta cuisine le thym c'est ton ami le thym c'est un antiseptique c'est un anti-inflammatoire c'est un anti-inflammatoire c'est un anti-beaucoup de choses donc tu mets le remède avec le poison et tu es tranquille tu es sûr de ne pas attraper la chiasse il n'y a pas besoin de Khalil vaccin comme dirait Khalil c'est pour toi Khalil donc il n'y a pas un vaccin il n'y a pas un secret sur Facebook voilà donc 20-30 minutes après ça fond tout seul tourner, touiller parce qu'au fond ça attache très vite très très vite préparez votre mixer déjà on ne va pas rajouter de l'eau il directement va s'il manque de l'eau on rajoutera de l'eau chaude voilà tout à l'heure à tanto c'est pas du volcan ça on l'a enlevé du feu hein on l'a enlevé du feu hein on l'a enlevé du feu hein je t'avais dit que j'allais mettre de la mascarpone je t'avais dit que j'allais mettre de la mascarpone il ne faut jamais dire à tes invités que tu as mis de la mascarpone avant qu'ils aient goûté sinon ils ne vont jamais goûter on verra un peu on verra un peu la réaction des autres chambes tout à l'heure bon mascarpone il ne faut pas tout mettre juste un petit peu deux cuillères à soupe une bonne cuillère à soupe une deuxième bonne cuillère à soupe et un deuxième voilà et tu remixes tu remixes tu remixes